ok donc on revient sur solasta où il me semble me souvenir que là je vais avoir un combat un peu compliqué à faire et c'est là que je m'étais arrêté dans mes vidéos je crois sur l'early access alors qu'est ce que tu vends toi cabre d'un symbole sacré tu vends rien de foufou un mon petit pote est ce que j'ai pas envie de d'identifier tu es en fait les potions elles sont les potions non identifiées donc c'est l'identification c'est un sort dit rituel donc il faut quelques minutes pour le lancer donc là en l'occurrence c'est une minute potion de guérison ultime ça rend 4d4 plus 4 points de vie pas mal potion de force de géant des collines ça vous donne 21 en force pourquoi pas salutations pour fendure de sorak je suis allemand semer de la guilde des antiquaires ça a manqué une autre guilde je crois que le conseil était neutre je serais intéressé par les antiquités que vous rapportez de vos missions payons bien même pour autre chose que vous pourriez estimer sans valeur comme les ferrailleurs les ferrailleurs seraient capables de vendre les pays antiques d'un empereur seulement pour son poids en métal nous pouvons vous offrir bien plus que des pièces d'or les objets magiques anciens vous n'en trouverez jamais de semblables ailleurs ben si tu me montres ces objets peut-être que je serais plus intéressé par te vendre quelque chose honorable membre du conseil asseyez-vous notre garde de la couronne est de nouveau sur pied lord danantar va prendre la parole merci j'ai la confirmation que cet émissaire possède un lien magique à la couronne c'est un lien incroyablement puissant je n'avais jamais rien vu de tel je ne déconseille de tenter une séparation forcée chancellaire gorms dotir avec la permission du conseil j'aimerais tenter une petite expérience j'ai la gemme que la capitale méran a récemment rapporté j'ai raison de croire que ça pourrait être elle fait partie de la couronne comme je le pensais qu'avez vous fait pendant emmener son altesse royale en usur attendez je veux d'abord voir ce combat moi j'ai pas hâte de le voir mais tu as eu un combat où tu es seul face à des hordes de sorak et dans mes souvenirs les sorak viennent non stop il faut que tu survivent un certain nombre de round si tu meurs ben c'est game over tu as 140 pv là il y a une abomination sorak avec 372 728 pv maintenant on est gay sorak des néophytes tout ça ce qu'on va faire c'est qu'on va se cacher on a quoi comme pouvoir imposition des mains ah je suis un paladin ok 15 points de dégâts 22 points de dégâts la personne est décédée hop l'objectif franchement sur ce combat je crois que c'est durer un certain nombre de round je sais plus combien il faut donner tout ce que tu as dans le bide et je vais dans un coin parce que encore une fois tu limites le nombre d'ennemis qui peuvent t'attaquer alors ça aurait été bien d'aller tuer eux mais bon on peut pas tout faire non plus si je suis là il y a 4 cases autour si je me mets dans le coin il y aura 3 cases autour ce serait même potentiellement mieux excusez moi j'ai la voix qui se barre toi si j'essaye de me barrer j'imagine que tu vas me faire une attaque d'opportunité donc de toute façon je vais me battre là où je suis c'était pas terrible comme dégâts mon pote faisant une deuxième puisque tu es d'assez au niveau pour avoir deux attaques par round voire même trois attaques par round vous voyez il y aura des renforts qui viendront à chaque round certains seront d'ailleurs des mobs qui volent voilà lui vol donc lui tu peux pas espérer le tout le tuer avec ton paladin donc l'objectif est pas de tuer les ennemis l'objectif est de survivre assez longtemps alors tu as perdu quelques points de vie tu pourrais te faire quoi un boucler de la foi vas-y balance toi un boucler de la foi ça augmente toujours ta CA puisque tu dois survivre au maximum autant te booster la CA mon pote bon lui va toucher évidemment ah s'il tire que des 15 effectivement oh là 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 mec tu te fais défoncer la gueule en même temps quand on voit leur jet toucher c'est ça on voit pas ça fait pas rêver alors tu as ton impôt des mains elle va te rendre combien guérison 50 bah du coup utilise là ton impôt des mains merci merci Merci. Mais les mecs, faudra arrêter de jeter des 14, des 15, des 16 ou des 17 quand vous m'attaquez parce que ça devient un peu lourdingue à force. Hop, par terre le paladin. Mais j'ai survécu assez longtemps. Si vous positionnez mal sur ce combat, vous risquez fort de mourir. Bon, il n'est pas si dur que ça non plus. Tu fais un impôt des mains, ça doit passer. Mais bon. Donc on a eu un flashback d'un paladin qui luttait contre une invasion de Sorak avec des mages qui font un bouclier de protection. Ok. Allez-vous encore vous évanouir ? Je viens d'avoir une vision. Une vision ? En une poignée de secondes ? J'étais en train d'affronter des Sorak, mais je n'étais pas dans mon corps. Alors, qui étiez-vous ? Un paladin. Un paladin. Très puissant. Le Tirmar. Voilà qui est déconcertant. Laissons-le accomplir cette mission. Trouvez les autres gemmes si cela est possible. Tenez-nous au courant. Pendant ce temps, nous élaborerons notre action concernant les Sorak. Votons. Déléguer, êtes-vous d'accord ? Votre Altesse royale ? Oh, excusez-moi, j'approuve également. Quelle proposition, Votre Altesse ? Je veux dire, pour tout, qu'ils aillent chercher les diamants. Enfin, les gemmes. Elle est bizarre aussi, la princesse. La princesse est un Sorak. Mais j'en sais rien. Mais euh... Elle a l'air trop louche, pour être honnête. C'est quoi ça ? T'as une vision ? Je peux pas l'expliquer. Je le sens, c'est tout. Quoi qu'il en soit, nous avons une nouvelle mission. Très bien. Où allons-nous ? Garde de la couronne ? Je pense que la couronne le sait. Et comme le jeu est linéaire, de toute façon, c'est pas comme si on avait le choix. Alors, si on va à l'alliance d'Elsa et Anna, là. Est-ce qu'on peut voir ce qu'il vendra ? Fais voir ce que tu vends, connard. Si tu veux que je te vende quelque chose, montre-moi que toi-même, tu as quelque chose de valable. Ceinture de force de géant du feu. Là, nous parlons, vous voyez. 25 en force. Là, nous parlons. Augmente la capacité de charge. Amulette de santé. Vous donne 19 en constitution. Ouais, pourquoi pas. Sac sans fond. Ceinture de force, force 21. Bracelet d'archer. Plus 2 OG de dégâts sur les attaques à distance. Alors, donnez ça en ranger. Le ranger, c'est déjà le Uber MVP de l'univers. Alors, si vous donnez ça. La personne me plaît bien. Elle vend des trucs bien. Guide d'exercice de renforcement. Augmente la force. Augmente la force maximum. Je veux dire. C'est exactement ça que je cherche comme stuff. Bon, je ne serais pas contre des armes et des armures. Bote de marche et de saut. Je peux sauter à une distance maximale sans risque. Insensible aux pénalités d'encombrement. Ce n'est pas très cher en plus. 460 balles. Toi, mec, tu vas me plaire. Tu vas beaucoup me plaire. Je ne te le cache pas. Et je n'ai pas encore décidé de ce que j'allais faire. Mais il va me plaire. Oh, bordel. Ouais, j'ai interrompu. Putain, mais qui me casse encore les couilles ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Un mot de commande qui permet de téléporter votre groupe au portail majeur impérial de la ville. Téléporter ? On ne sait pas faire ça. Bon, on raconte que dans les Badlands, il est possible de trouver des portails majeurs en état de marche. Si vous tombez sur l'un d'entre eux, utilisez ce mot de commande et vous vous téléporterez ici. Prenez bien en note tous les mots de commande inscrits sur les portails que vous rencontrerez. Vous serez capable d'y retourner de la même manière. Ils n'auraient pas pu me dire ça avant. Pour qu'on débloque le téléporteur de KRM avant d'y aller. C'est que j'y suis déjà allé deux fois, il faut que j'y retourne une troisième fois. C'est un peu casse-couille. Alors, c'est bien que je débloque le TP. Avant d'y retourner encore une fois. Bon, j'ai noté que je n'ai pas eu d'XP à la fin du truc, donc pas de level up. D'abord, montre-moi ce que tu vends. Code de maille solide. Donc c'est une code de maille plus sain. Arnois nain. Augmentation sur les jets de caractéristiques de force, athlétisme après poussée du porteur. Toi, tu me plais beaucoup aussi. Je dois dire. Tu vends du stuff plus deux. Aurais-tu une épée longue plus deux ? Ouais, tu me vends du rêve. Une épée à deux mains plus deux, tu aurais ça aussi ? Par contre, tu n'as pas l'air d'avoir d'épée à deux mains. C'est extrêmement fâcheux. Alors, tu ne m'intéresseras que très moyennement si tu ne vends pas d'épée à deux mains magiques. Tu vois, une hache à deux mains magiques, mais je n'en ai rien à foutre d'une hache à deux mains. Les haches à deux mains, c'est des gains à des douze. Donc le bonus de spé demain, il est tout pourri avec les haches à deux mains. D'accord. Donc en fait, toi, tu es sympatoche, mais sans plus. C'est bon ça, et comment vas-tu ? Ecoute, ça va, merci. Qu'est-ce que tu vends, toi ? Tu vends des recettes de craft. En vrai, les seules recettes de craft que j'aimerais, c'est les craft d'objets, puisqu'on a pas mal d'objets préparés. Et j'aimerais pouvoir les enchanter, mais il faut que je trouve les recettes pour faire les objets enchantés. Elle a des recettes de fabrication de flèches, de poisons, de potions. Ça, ça m'intéresse absolument pas. Ça m'intéressera peut-être un jour, mais pas pour l'instant. Donc toi, tu es vraiment l'émissaire qui m'intéresse pas. Et que vend Annie Bagmorda ? Et il y a lui à la taverne. Donc on va faire le tour. D'abord, on fait le tour des factions pour voir ce que ces gens vendent. Quelqu'un est venu vous voir ? Moi ? Qui est ? Un certain maître d'Aquin, une vieille connaissance, j'imagine ? Il m'a dit que vous attendrez sur la place de Sol Ambrase. J'en reviens, vous foutez-moi ou quoi ? Merci de m'avoir transmis le message, que les dieux vous éclairent. C'est pas relou, les gars. C'est une vieille connaissance. Alors, il y a des quêtes secondaires qui sont liées à votre background. Il est possible que c'en soit une, je ne sais pas. Eh, un petit boulot, ça vous tente ? Quel genre ? Le genre qui décide des compétences spécifiques et quelques relations. Dans le milieu du commerce alternatif, si vous voyez ce que je veux dire. Mes yeux du commerce alternatif, qu'est-ce que vous me chantez ? On n'est pas autour du pot. C'est moi qui voulais être discret. Imaginons que j'ai les compétences et les relations que vous recherchez. Je vous dirais d'aller voir Anybag, Mordash et les faire ailleurs. Je vais lui dire que vous venez de ma part. Les PNJ, ils aiment bien te faire aller à gauche, à droite et retourner là où t'étais. Et puis re-retourner là où t'étais. Et t'es re-re-retourné là où t'as déjà été 25 fois. Tout ça n'est pas bien organisé. Ah, t'es revenu là, Ruinmerton, et t'as encore quelque chose à dire. Vous parlez trop les gars. C'est Merton, c'est ça ? Ah Ruinmerton, on vient de t'en rencontrer il y a 30 secondes, mais on fait comme si de rien n'était. D'où vient ce surnom, premier ferrailleur ? Longue histoire. Pour faire court, quand on a commencé à traverser les marches en direction des Badlands, j'étais un des premiers. Aujourd'hui, je suis un des derniers festiges de l'époque. Que devriez-vous nous savoir au-dessus des Badlands ? Des conseils ? Amenez un clair expérimenté, les sortes de guérisons qui vont avec, vous en aurez besoin. Vous êtes une légende, pourquoi avez-vous l'air si aigre ? Aigre ? C'est cette foutue bière qui est aigre. Je suis furieux de voir ce conseil envoyer des gamins comme vous se faire massacrer dans les Badlands. Et en revanche, ils ne vont surtout pas demander à Ruin. Ah ça non, allez comprendre. C'est parce que j'ai vu clair dans leur jeu. C'est-à-dire ? Le conseil délègue n'est qu'une vaste mascarade. Ils font semblant d'être unis pour une cause, mais un coup lisse, ces mensonges et coups de poignard dans le dos. C'est de la politique après. Ça ne surprendrait même pas si certains d'entre eux étaient des soraks infiltrés. Ils sont capables de se métamorphoser. Euh, ok. Hé, j'avais raison quand je disais qu'ils se cachaient dans les Badlands, non ? Bah moi je pense comme toi mon gars, je pense que la princesse ou je ne sais quoi est une sorak déguisée. Je le crois. Puis j'ai joué assez de jeux, genre Baldur's Gate, etc. Pour savoir que, bon, les doppelgangers, ils sont partout. Bon, tu vends quoi toi ? Tu vends du stuff préparé. J'en ai déjà une, hein, d'épée à deux mains préparée, mais c'est gentil. Toi, tu vends des armures préparées. Elles ne sont pas plus d'eux, mais on pourra mettre d'autres enchantements dessus par ailleurs. Bon, les pare-choux, j'en ai rien à foutre par contre. Toi, tu vends que du stuff préparé. Ouais. Mais en arc, tu n'as qu'un arc court, tu n'as même pas un arc long. Ouais. Bah si, tu en as un quand même. T'es gentil, l'ami, mais tu ne sais pas bien te vendre. Je suis au regret de t'en informer, tu ne sais pas vraiment te vendre, mon pote. C'est une plaie d'Oppelganger. Ouais, c'est surtout une plaie que les développeurs de jeux vidéo ne soient pas trop capables de se en passer. Parce que ça donne un petit goût de réchauffer. Et oh, des change-formes, dis donc. On n'avait jamais vu ça comme histoire. C'est cool, mais ce n'est pas là que je veux aller. J'ai des quêtes secondaires à faire à KRLM. Alors on va aller à KRLM. Un groupe de créatures hostiles vous appris par surprise. C'est à chaque voyage, on fait des rencontres en vitesse normale. Je n'ose même pas imaginer ce que ça donne en vitesse rapide. Je serais aussi bien de me déplacer en vitesse rapide, franchement. Alors on est surpris, donc ils vont arriver au CAC avec nous. avant qu'on ait le temps de jouer, comme d'hab. Sachant qu'il est 1 et c'est un vétéran. Donc le mec va être extrêmement puissant. Et il arrive bien sûr du côté de Broussaille. Parce que sinon, ce n'est pas drôle. Et dès le premier round, il est sur moi et il peut attaquer. Broussaille, tu peux lancer Bouclier pour bloquer l'attaque. Bah vas-y. Alors c'est Bouclier qui protège, d'accord. Au moins maintenant, je sais pourquoi le Sorak était intouchable. C'est parce qu'il lance Bouclier. Oh, coup critique. 10 points de dégâts, tu ne l'as pas beaucoup impressionné, Safana. Je dois dire. Tu utilises ta frappe pour essayer de le stun. Ça a réussi, il est stun. Du coup, toi, vu qu'il est stun, tu vas bouger. Tu vas le shooter. Bah, ce n'est pas de raison de ne pas le faire. Tu as un avantage. Puis tu me roles un 20 en plus. Coup critique, merveilleux. Falle, André, il est stun, s'il te plaît, tu ne me le rates pas. Ah si, tu as réussi à faire un 2 et un 3. Tu me surprendras toujours. Fais une action supplémentaire. Vous voyez là, par exemple, il y avait un 2 sur un des 6. Le jeu ne m'a pas proposé de le re-roll. Alors que, normalement, j'ai un archétype où j'ai le droit de re-roll mes 1 et mes 2. Alors, est-ce qu'il la re-roll automatiquement et qu'il la refait un 2 ? Je ne sais pas. Mais apparemment, si, c'est ça. C'est indiqué là, en fait, apparemment. Alors, Vandry, attaque, épée à deux mains. Lance attaque. Active le pouvoir sur saut d'activité. Attaque vétéran. Lance avantage. Utile son dé de combat à deux armes pour lancer un dé de dégâts de 1 en 2. Ah, donc, en fait, en dégâts, j'avais fait un 1 et un 2. Vous voyez, apparemment. Donc, en fait, si, les re-rolls, c'est indiqué là, ils sont automatiques. D'accord. Tu arrives à rater avec un 16. C'est vachement triste. Mais quand même, cette marque du chasseur, même si j'espère qu'il sera mort avant que tu rejoues. Eh bien, on sent la grosse compétence. Toi, puisqu'on va, de toute façon, faire un repos long, t'as des avantages, alors, shoot-le, s'il te plaît. Ouais. Peut mieux faire. Voilà. 175 XP, c'est plutôt cher de payer. Alors, savoir que les rencontres aléatoires comme ça, le stuff que vous laissez par terre, les scavengers ne le récupèrent pas. Donc là, par exemple, cette cote de maille, soit on la ramasse pour la vendre parce que ça vaut de l'argent, soit elle est définitivement perdue. Mais elle sera définitivement perdue parce que, vous voyez, c'est trop lourd. Il tease trop lourd. Donc, on va avoir un level up. Ça, c'est une excellente idée, par contre. J'ai assez fan de cette idée-là. Donc, hier, en allant vers le deuxième donjon, j'ai fait une rencontre. C'était un Minotaur. Comme ça. Donc, on fait quand même des rencontres d'assez haut niveau, je trouve. On va en drill level up. Tu peux choisir une valeur de caractéristique ou avoir un don bonus. Moi, je veux un don bonus. Pourquoi ? Parce que je voudrais la fite qui s'appelle... Qui s'appelle comment ? En français, d'ailleurs. Elle n'est plus là, cette fite, ou quoi ? Ça me ferait un peu chier qu'elle ne soit pas là. Ah si, enchaînement de frappe. Voilà. J'ai rencontré une vachette. Ouais, une grosse vachette avec une grosse hache. Enchaînement de frappe, c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette spé à deux mains. Parce que vous avez cette fite au niveau 4. Cette fite, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est qu'après avoir fait une attaque avec une arme à deux mains, vous avez ensuite droit à une action bonus pour faire une deuxième attaque qui fait dégâts 1d4 plus bonus de force. Et comme en plus, en relance, je peux re-roll les 1 et les 2. Le résultat moyen du D4 sur cette attaque, c'est un 3. Donc, j'ai le droit de faire avec mes 18 en force 7 points de dégâts de plus par round. Parce que j'utilise une arme à deux mains, il n'y a pas de fite avec les armes non à deux mains qui augmente comme ça, je crois, les dégâts. Alors peut-être avec double lame. Dans double lame, tu peux avoir un bonus de plus 3 en classe d'armure quand tu te fais attaquer. C'est une parade. Tu peux avoir levé de bouclier si tu utilises un bouclier pour avoir plus de CA quand tu te fais tirer dessus. Mais vous n'avez pas de fite qui donne des dégâts. Alors qu'avec une arme à deux mains, vous avez cet enchaînement de frappes qui donc vous donne des dégâts supplémentaires. Et du coup, par rapport à quelqu'un qui va faire un guerrier avec le style de combat duel, et bien même s'il utilise une épée longue avec ses deux mains, il va faire en moyenne genre 24 points de dégâts par round, vous allez en faire 34 avec votre épée à deux mains. Vous allez taper beaucoup plus fort subitement avec enchaînement de frappes. Alors, on a droit à un sort de plus. Par rapport au sort que j'ai, malheureusement, il n'y a pas le sort qui me permettrait d'aller chercher ce foutu coffre-là. Mais je ne sais même pas s'il y a qu'un mage, c'est possible. Qu'est-ce qu'on veut ? Feuille morte. Charme personne, fou rire. Nape de brouillard. Les créatures qui y sont ne peuvent attaquer ceux qui sont à l'extérieur. Alors évidemment, tu peux faire un peu chier les archers adverses pour les obliger à sortir de couverture. Repli expéditif. C'est bien si tu veux rusher au cac. On va prendre ça, ça peut toujours être utile. Claire. On peut te donner un don. Si je te donne un don à toi, qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on a un don intéressant pour toi ou est-ce que je te donne plus 2 en sagesse ? Ou plus 2 en force d'ailleurs, pour ce que j'en sais. Level 3, 2, sort, le sceau amélioré de mémoire. Mais je ne parle pas du sceau amélioré, je parle d'un truc qui s'appelle... Enfin, c'est peut-être sceau amélioré d'ailleurs. Misstep ou je ne sais plus quoi. C'est peut-être celui-là auquel je pense. Alors, il me met un warning ici. Vous avez déjà certains autres avantages de ce don. C'est la maîtrise des armures intermédiaires. Et la maîtrise des marteaux de guerre. Donc en gros, ce don, c'est plus 1 en constitution. Ce qui, du coup, ne m'intéresse pas. Robuste, tu gagnes un point de constitution avec un max de 20. Et tu gagnes plus de points de vie. Quand tu régènes un dé de vie. Quand tu te reposes. Sors mineur puissant. Ça, c'est bien si tu veux utiliser ton camp de trip. Dont les adversaires peuvent ignorer les dégâts. S'ils réussissent un jet de sauvegarde, de sagesse. Maître enchanteur. Tu enchantes les objets plus vite. Ça peut être intéressant. Si on veut en faire un crafter à elle. Sachant que elle, elle a la maîtrise du rosaire de Manakalon. Donc de toute façon, l'enchantement, ça va être son truc à elle. Est-ce que c'est utile ? Je ne sais pas. Précision instinctive, c'est quoi ? Plus 1 de déx. Tu ignores les obstacles qui protègent de moitié ou au 3 quarts. Grâce à tes attaques à distance. Ça, ça peut être extrêmement valable pour le ranger. J'hésite entre sors mineur puissant pour qu'elle utilise son camp de trip. Un truc genre force plus 2 ou même force plus 1 si tu as un... Sur ça, ta force max augmente de 1 et ta capacité de charge double. Je vais prendre ça, je pense. Parce qu'on a besoin d'une mule pour porter plus de loot. On va le prendre quoi comme camp de trip ? Assistance, c'est quoi ? Tu augmentes les jets de caractéristiques d'un allié pendant une certaine durée. Plus 1 d4. Flamme sacrée, c'est ce camp de trip là. Voyez, si l'adversaire réussit un jet de dex, il ne prend pas de dégâts. Si vous prenez camp de trip amélioré, il prend la moitié. Bon, la moitié d'un d8, ce n'est pas lourd. Et même au niveau 5, tu fais 2 d8 de dégâts. Mais s'il réussit son jet de dex, il ne prend qu'un d8 de dégâts. Un d8, c'est naze. D'autant que, bon, tu n'as pas besoin de jet de toucher là-dessus. Mais bon, un d8 de dégâts, c'est un peu naze. Donc, je ne sais pas. On va plutôt prendre brillance pour mettre en surbrillance un adversaire visible. Même si je n'en ai pas tant besoin que ça. Je pense. Safana. Alors, Safana, je ne peux pas augmenter sa dex, normalement. Si je prends valeur de Karak. Vous voyez, la dex, elle est déjà à 20. Donc, je ne peux pas augmenter sa dex. Je pourrais augmenter sa force pour les moments où elle se bat au cac. Je pourrais augmenter sa constitution, ce qui ne serait pas stupide. Mais vous avez vu que via les factions, il y a des objets à vendre qui augmentent la constitution. Donc, ça peut être tout à fait valable de lui prendre à elle. Et elle ne s'est pas tellement touchée, en général. Bah, elle a quand même fini par taire, déjà. Mais bon. Si je te prends un don bonus, toi. Qu'est-ce que tu peux avoir comme feat ? Précision instinctive, on a dit. C'est plutôt solide. Tu gagnes pas la dex. Ce qui est un peu con. Mais tu ignores les obstacles qui protègent de moitié ou au trois quarts. Ça peut être plutôt intéressant. Tu as visé. Tu peux utiliser une action bonus pour viser jusqu'à la fin de ton tour. Tes attaques avec une arme à distance n'ont ni désavantage ni avantage, quelles que soient les conditions. C'est-à-dire que du coup, si tu tires sur quelqu'un qui est trop proche ou trop loin, tu peux annuler. Et donc, je vais prendre ça. Visé. Je pense que c'est quelque chose qui peut être extrêmement utile. Toi, Edwin. Edwin. Broussaille. L'habitude que les mages s'appellent Edwin. Soit je te donne la constitution, soit je te donne une feat. Est-ce que tu as... Qu'est-ce que tu préfères Broussaille ? Pardon, la confusion est habituelle. Qu'est-ce que tu préfères donc entre points de caractéristique, feat ? Il y a quoi comme feat ? Alors, comme feat, on a ambidextre, plus un dex, et tu peux te battre avec deux armes, même si ce ne sont pas des armes légères. Donc ça, c'est ce que j'aurais dû prendre pour la ranger, par exemple, si la ranger veut se battre avec des épées longues. Donc si tu fais un mec qui veut se battre à deux mains en se basant sur la force plutôt que la dex. Mettre des armures, tu gagnes un point de classe d'armure quand tu portes une armure. Fouadarune, plus un en dex, tu peux te battre avec deux armes. C'est la même chose qu'ambidextre. Voilà. Fouadainar, plus un en force, maîtrise des jets de force. En fait, je pense que Fouadarune, c'est maîtrise des jets de dex. Je pense qu'il y a un problème de tout le type. Fouademareik, plus un en sagesse, maîtrise des jets de sagesse. Fouadmissile, c'est celle-là avec la dex. Fouadpakry, c'est plus un maîtrise des jets d'intelligence. Fouadzolasta, plus un de charisme, maîtrise des jets de charisme. Fouadarune, c'est plus un en constitution, je suppose. Et maîtrise des jets de constitution. La discrétion de Kodimwart, plus un en dex, maîtrise des armures légères, des épées courtes, des arcs longs et courts. Donc ça, je ne sais pas, par exemple, si ça pourrait te permettre d'utiliser un arc long. Je ne sais pas. Parce que ça pourrait être tout à fait valable comme idée. Avis de bataille, plus un en dex, tu as l'avantage sur tes jets d'initiative. Corps endurant, tu gagnes un point de constitution et un point de vie supplémentaire par niveau. Concentration parfaite, quand tu dois garder ta concentration pour maintenir un sort. Quand tu prends des dégâts, tu peux essayer de maintenir la concentration. Avec un jet de constitution. Sommeil profond, tu n'as besoin de dormir que peu. 4 heures par nuit. Et tu gagnes un point de constitution. Enchaînement de frappe, c'est si tu te bats avec une arme à deux mains. Dure à tuer, tu as plus un de constitution et tu as l'avantage sur les jets de sauvegarde contre la mort. Brise serrure. Tu as un bonus sur l'utilisation des outils de voleurs. Mettre de la manipulation, tu gagnes la maîtrise de l'intimidation, persuasion et tromperie. Mettre alchimiste, tu mets deux fois moins de temps pour faire des potions. Mettre enchanteur, deux fois moins de temps pour faire de l'enchantement. Sors mineur puissant. Si un adversaire est censé éviter un de tes camp de tripes par un jet de sauvegarde. Même quand il réussit le jet de sauvegarde, il prend la moitié des dégâts. Levé de bouclier. Si tu as un bouclier, tu peux gagner trois en classe d'armure contre une attaque à distance. Robust, tu gagnes un point de constitution et tu regagnes plus de points de vie quand tu fais des régènes basés sur le gain de dé de vie. Genre les repos courts. De précipiter au combat, tu peux utiliser une action bonus pour augmenter ta vitesse de trois cases jusqu'à fin de ton tour. Tu perds la classe d'armure, donc c'est la charge classique. Solicités de la toundra, plus un de constitution, tu as la maîtrise des armures intermédiaires, des marteaux de guerre, des arbalètes. Viser, tu peux utiliser une action bonus pour viser jusqu'à fin de ton tour. Tu n'as ni avantage ni désavantage avec tes attaques à distance. Double lame, si tu utilises deux armes, tu peux avoir un bonus de classe d'armure et précision instinctive. Tu gagnes un point de Dex et tu ignores les obstacles protégeant de moitié ou trois quarts avec tes armes à distance. Voili voilou. Moi la question c'est, est-ce que l'autre là à l'arc, la discrétion là, ça te donne la maîtrise des arcs longs ? Est-ce que équiper un arc long c'est valable ? Si tu as un point de Dex en plus, ça augmente tes dégâts, ça augmente tes chances de toucher, ça augmente ça. Bon après tu restes un magicien, donc gagner un point d'un tel ne serait pas stupide. Mais des feats qui donnent un point d'un tel, c'est pas terrible. Après il y a la possibilité de prendre deux points de Karak, mettons un point d'un tel, un point de Dex par exemple. C'est aussi possible. Ça te le donne et le plus un Dex. Pour moi la discrétion de Cody Moirth est un truc valable. Après tu restes à 19 en un tel au lieu de 20. Si tu vas chercher les points de Karak, tu passes à 18 en Dex et 20 en un tel, mais tu ne choppes pas les arcs longs. Donc pour moi c'est les deux feats les plus intéressantes là tout de suite. Enfin les deux solutions, mais après peut-être que toi tu as d'autres idées, d'autres envies là-dessus. Pas pour discrétion, ça marche. Alors, niveau sort, tu as droit à un camp de trip. Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans ? Et non visée juste n'est pas une solution. Rayon de givre. Ça marche. En sort. Ta restauration partielle en tant que mage vert, c'est cool. L'évitation, ça fait quoi l'évitation ? Est-ce que tu peux lancer sur tes alliés l'évitation ? Ah oui, tu peux déplacer que vers le haut ou le bas, tu ne peux pas déplacer à l'horizontale. Tu as fait juste l'éviter, ok. Ouais, donc c'est du coup... C'est ça, pas brumeux. C'est ça, en fait. Pas brumeux, c'est à ça que je pensais. Ça te téléporte dans un haut maximal de 6 cases. Et entre pas brumeux et le pad d'araignée, je pense qu'il y a quoi faire. La sphère de feu est généralement plutôt pas mal. Ça fait une sphère de feu qui va se déplacer, qui fait 2d6 points de dégâts de feu. Bon, généralement, tu vas les éviter. Je me demande si la sphère, elle ne repousse pas les gens. Peau d'écorce, ça donne 16 ans et a à quelqu'un. Ouais. Toi, tu n'as que 14, donc ça peut être utile pour toi. Peau d'écorce, voilà. Et ça dure combien de temps ? Une heure. Bon. Est-ce qu'on peut prendre un slot de sort pour ça ? Je ne sais pas trop. Flèche acide, c'est très classique. Il faut que tu touches à distance. Dégâts 4d4 d'acide. Inflige des dégâts d'acide à chaque tour. Effet récurrent, 2d4 points de dégâts acide. Il faut toucher avec une action d'attaque à distance. Moi, je serais assez pour prendre ça. Mais peut-être as-tu d'autres envies, je ne sais pas. Parce que le reste ne me semble pas forcément. Autant au niveau 3, j'irais plutôt chercher des trucs genre hâte. Des trucs comme ça. Mais je ne vois pas forcément de buff. Qui me parle beaucoup là. Ouais, c'est de la dex. Flèche acide, c'est du toucher à distance. Donc comme tu veux avoir 18 en dex, le toucher à distance, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on va partir là-dessus. Alors toi, qu'est-ce que tu as préparé comme sort ? Bon, elle, elle l'a aussi. Flèche acide, mais avec sa dex à 14, pas trop la peine que je me batte pour le faire. Donc toi, pour l'instant, on va rester comme ça. Du coup, flèche acide, je ne veux pas l'équiper tout de suite. Parce que j'aimerais essayer d'utiliser pas brueux, pas de d'araignée pour voir si je ne peux pas après retourner à la bibliothèque pour aller choper ce coffre. Si bien c'est que Safana, en fait, elle nourrit tout le monde grâce à ses baies nourricières. Les joies des rangers. Bon, on a deux quêtes secondaires à faire ici. Alors, en quoi consistent ces quêtes ? Fouiller les grottes des gobelins à KRLM. Prouver un objet Sorak. Donc les grottes des gobelins, on y était déjà allé. On s'était battu avec eux. Dans ce combat que j'avais dit, qui était un peu caché. Notez que de ce côté-là, il n'y a pas de grotte. Alors là, je suis déjà revenu une fois à KRLM et il y avait des araignées géantes qui avaient remplacé des Sorak. J'avais dû me battre contre des araignées géantes. Donc le fait de retourner à un endroit où vous avez déjà été, ça ne veut pas dire que l'endroit sera safe. Loin de là, vous allez probablement devoir vous rebattre potentiellement contre autre chose. Là, j'imagine que ça va de nouveau être des gobelins. Vu que la quête consiste à aller chercher un objet de gobelin. Oh ! Ça, ce n'est pas des gobelins. Ce n'est pas des gâteaux, ça. Comme qui dirait l'autre. Trolls ou ogres ? Je dirais plutôt des ogres. Allez, vas-y, on va attaquer là parce que de toute façon, ils vont nous voir. 11 points de dégâts, même pas mal. Oh, on a des gobelins à 33 PV. Oh, putain, ça va être trop doux, ça. Euh... Ce sont des créatures inconnues. On ne sait pas ce que c'est. C'est une créature qui se gratte le cul, mais on ne sait pas ce que c'est. Euh... Je ne sais pas ce que c'est cette zone rouge là. C'est la zone où ils vont te voir a priori. J'aurais assez aimé que tu montes, mais toi, tu ne peux plus monter vu que tu as déjà tiré. Tu peux te mettre là-haut. Pas sûr que ce soit une riche idée. Pour l'instant, tu bouges, tu te caches. Tu vas mettre ta marque du chasseur sur lui là. Du coup, il va te voir. Ce n'est pas comme si de toute façon, ils allaient pouvoir te rater. Toi, tu vas me faire une bénédiction. Pour aller là-haut, il faut passer par où ? J'ai un peu du mal à saisir par où on monte là. Par là. Pour l'instant, on reste là. Euh... Broussaille. Moi, j'irais plutôt Ogre. Que troll. Vu que tu as un avantage, est-ce que ce n'est pas le bon moment pour lancer un bon gros sort d'attaque qui pique ? Est-ce que tu l'as impressionné ? Moyennement. Ah, on va se mentir. C'était plutôt moyen. Toi, tu pourrais aller là et lui taper dessus ? Est-ce que tu peux aller là ? Et coller au basque de ce monsieur ? Tu peux. Et tu pourrais utiliser ton sursaut d'action pour lui taper dessus. Cela dit, tu ne lui feras probablement pas 22 points de dégâts. Donc, tu ne le tueras pas. Donc, j'ai envie de dire non. Garde pour l'instant. En sort bonus, tu as quoi ? Repli expéditif. J'aurais peut-être dû l'utiliser d'ailleurs. Peu importe. Ok, deuxième round. Toi, Louloute. Tu as toujours un avantage sur lui, Louloute ? Ben, vas-y, fais-toi plaise. C'est gratuit. C'est cadeau. T'as arrêté ton jeu de discrétion ? Tu n'es plus furtive. En même temps, tu n'avais pas de raison de le rester. Toi, je pense que tu vas passer en préparation, CAC. Broussaille, tu ne peux pas lui tirer dessus. Tu peux tirer sur lui avec un désavantage, car a priori, il n'est pas éclairé. Mais tu vois dans le noir, mais pas assez bien. Faut voir aussi loin dans le noir. Si je te mets là derrière, est-ce que tu peux shooter sur lui ? Oui, alors tente ta chance. Pas mal. Et retourne te cacher après. J'apprécie le fait vraiment d'avoir un nombre de cases de déplacement. Ça fait que tu peux shooter, bouger, shooter, revenir à ta place. L'ordinateur s'en sert beaucoup, mais c'est bien que du coup, tu puisses toi aussi le faire. Il va où, lui, comme ça ? Je ne sais pas où il va, mais c'est très bien qu'il y aille. T'es un peu gros, le ward, quand même. Il utilise ta frappe, toi. Le loup sanguinaire, il est stun. C'est une riche idée de l'avoir stun, à mon avis. Parce que là, ça va taper sur notre gueule. Le valandrille, c'est un gobelin. Tu ne vas quand même pas le rater. 15 points de dégâts, c'est pas mal. Utilise ton attaque en action bonus. Voilà, vous voyez ? Cette feat, là, qui donne une attaque en action bonus. Ce n'est que du bonheur. On pourrait utiliser le sursaut d'action pour taper sur le loup sanguinaire. Pourquoi pas. 14 points de dégâts, c'est toujours bienvenu. Alors, toi, ma louloute. Lui, là-bas, il a la marque. Mais, je ne sais pas ce qu'il est parti faire. Il est parti pisser, là, dans son coin. Je ne sais pas. Peu importe. Essaye de choper le... Ah, tu ne peux pas shooter le loup. Pourquoi ? Parce qu'il y a ta copine devant ? Vraiment ? Ah, vraiment. Tu le laisses avec 2 PV, quoi, comme d'hab. Triste, mais tellement prévisible. Alors, toi, est-ce que tu peux le tuer, lui ? Oh, Yoncler, elle a touché quelqu'un. Impressionnant. Euh, broussaille, petit broussaille. Tu pourrais le shooter. Est-ce qu'on veut utiliser un sort ? On n'a pas de raison de ne pas utiliser de sort. Est-ce qu'on veut utiliser un rayon ardent ? Pourquoi pas ? En malentendu, tu peux toucher. Et tu peux même faire 28 points de dégâts, aussi. Ah, plutôt efficace, hein. Il a une chier de points de vie, mais là, ça pique, hein. Il n'était pas trop content d'être là, lui. Bah, lui, il s'est rendu compte qu'il était parti dans un cul-de-sac. C'est bien de se rendre compte à un moment donné. Tour de l'adversaire. Dégâts, 30. Dégâts, 30. T'es sérieux, mon pote ? Dégâts, 30. Vendrite, fais-t-on l'attaque bonus ? Je veux être fan de cette attaque bonus, moi. C'était un coup critique, Broussa. Oui, mais enfin, moi, quand je fais des coups critiques, ils ne font pas 30. Bon, tu me diras, je ne suis pas un ogre non plus. Ceci explique cela. Toi, tu vas remettre... La marque du chasseur sur lui. Ensuite, tu vas le shooter, s'il te plaît. Toi, Claire, tu pourrais taper... Un sort de soin serait du meilleur effet, mais tu risques de prendre l'attaque d'opportunité si tu fais un sort, non ? Ah, tu dois te concentrer sur ton sort de bénédiction. Vas-y, utilise ton sort bonus pour te soigner, déjà. Et ensuite, tente une frappe. C'est touché. Ah, c'est très bien que ce soit touché. Toi, bim bam boum. Si tu me retouches comme avant, c'est GG. Oh, il a explosé, le mob. Ça, ce n'était pas un coup critique, mais il n'a pas aimé. Alors, toi, on a dit que tu as comme sort... On peut prendre repli expéditif. Il booste ta vitesse. Et si tu utilises l'ordre foncé, tu peux aller vraiment très très loin. Donc, vas-y, Wallendry, il court. Oh là, quel saut ! Plein de grâce. Alors, toi, tu vas venir ici. Tu vas essayer de montrer à l'autre qui c'est le chef. Donc, si tu y tires dessus, il y a une couverture. Je n'ai pas pris la fit qui annule les couvertures, mais tant pis. De toute façon, on n'a pas le choix. En plus, tu roules un 1 sur ton D20. La prochaine fois, c'est la bonne. On va dire ça. Mais lui, quand même, ton... Ta marque de chasseur. Pour mieux toucher à l'avenir. Claire, va te cacher. Et soigne-toi, s'il te plaît. Broussaille. Va tenter, je pense. Il te faudra un arc long. Oui, effectivement. En ville, j'en ai un stocké dans mon stache. Dès que je reviens en ville, Broussaille, je te file ça. Rien de tel qu'un bon projo magique. Toujours un des sorts les plus efficaces. Les mages. Donne jouant les dragons. Coucou, c'est moi. T'es pas encore mort ? Regarde, mec. J'ai une attaque bonus. Qui t'a raté. Mais j'ai une attaque bonus. J'ai droit à une nouvelle attaque. Je sais pas pourquoi j'ai droit à une nouvelle attaque. Mais j'ai droit à une nouvelle attaque. 500 XP chaque. Sacré récompense. Alors, qu'est-ce qu'on a comme bon loot ici ? Beau de loup sanguinaire. Ouais. Certes. Gourdin. On aurait pu espérer mieux. C'est pas fou 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 hein. Tout cela. Alors que me dit la quête ? Trouver un exemplaire de langue écrite. Ouais. J'avais déjà fouillé ces grottes. Donc, je pense pas trouver grand chose de nouveau maintenant. Oh, y'a rien. Salut, Oritori. Qu'en vas-tu ? Bon, qu'est-ce que j'ai raté ? Par contre, j'ai même pas regardé mon bestiaire. Est-ce que j'ai identifié ces mobs ? Il semblerait que non. Les trolls ou les ogres, je ne saurais pas ce que c'est parce que j'ai raté mon jet de connaissance. Donc, j'ai pu rajouter des loups sanguinaires. Mais c'est tout. Ouais. Dommage. Bon, la quête secondaire, j'ai aucune idée de ce que je suis censé chercher. Apparemment, c'était pas là. Bon, y'a quelque chose que j'ai raté quelque part. Tu connaissais pas ce jeu ? Il est sympa. Surtout le GDR Null, Buck et Cthulhu. Hein, hein ? Cthulhu, c'est spécial, mais c'est très très bien. Ce jeu est très sympa. Oui, Oritori, c'est du donjon et dragon, littéralement. C'est donjon et dragon 5ème édition, adapté. Alors, certes, le jeu est extrêmement linéaire, mais l'adaptation est bonne. Très bonne. Le système de combat est certainement le mieux adapté que j'ai jamais vu dans donjon et dragon. Bon, après, l'histoire est relativement basique et tout et tout, mais le jeu est vraiment très réussi. Moi, j'ai juste un problème, c'est avec la RNG sur ce jeu, mais dans ce sens-là, il est bien réussi. Donc lui, on va lui parler de leur installation. Certaines personnes commencent à aller explorer de plus en plus loin. Les gens sont toujours à cran depuis cette attaque Sorak. Nous n'avons aucune nouvelle activité de leur part depuis. Nous faisons comme si l'attaque n'avait jamais eu lieu. Comment vous appelez-vous ? Bertram. Plaisir de vous rencontrer. On devrait y aller. Donc là, on a le panneau classique pour suivre l'arrivée de notre prochaine paye. Dans 5 jours et 19 heures, on aura la paye des ruines de Manakalon disponibles qu'on pourra venir chercher ici si on le souhaite. Sur un RNG, pas de JDR ? Oui, ce n'est pas tant ça le problème. C'est que moi, ce que j'aime sur un jeu, c'est que quand tu as un D à 20 faces à lancer, une fois sur deux, tu fais 11 ou plus. Une fois sur deux, tu fais 11 ou moins. Enfin, 10 ou moins, tu vois. Et pas une fois sur cinq, tu fais 12 ou plus. Et trois fois sur cinq ou quatre fois sur cinq, tu fais 6 ou moins. C'est ça mon problème. Mais bon. Pour l'instant, on n'est pas encore mort. Donc bon. Mogo sans le sou, c'est un vendeur de réputation. Enfin non, c'est juste une boutique d'aventuriers. On pourrait acheter un Arclon ici pour Broussaille. Moi, ce qui me fait chier, c'est que j'en ai déjà un en stock d'Arclon. Vous savez que je suis radin, j'aime pas dépenser de l'argent. Alors si je suis pas obligé de le faire, je vais pas le faire. Mais c'est bon de savoir qu'une fois qu'ARLM terminé, vous pouvez quand même venir faire du commerce ici. C'est mort définitive, ça se passe comment ? Alors, mort définitive, oui et non. Normalement, sur Donjons et Dragons, tu peux ressusciter les gens. Mais sur ce jeu, les développeurs ont décidé de ne pas te permettre de rentrer en ville pour aller te faire ressusciter au temple. Donc sur ce jeu, quand tu as un personnage qui meurt, comment ça se passe ? Soit tu as de quoi le raise illico, donc si tu as des parchemins de résurrection. Si tu n'as pas de quoi le raise illico, c'est game over. Même si c'est qu'un seul personnage qui meurt, c'est comme ça. Donc tu dois recharger ta dernière sauvegarde si tu as un mort. Et que tu ne peux pas le raise. Tendu. Ouais, pour l'instant, je n'ai pas encore eu de mort. Mais j'ai déjà eu des gens au sol plusieurs fois. Maintenant, bon, je veux dire, voilà, c'est le deal avec ce jeu. Ok, Vandril, c'est intelligent ce que tu as fait, mais il faut remonter maintenant. Je rappelle que nous cherchons un objet Sorak. Les cavernes des gobelins, c'est là où on était tout à l'heure. On était censé trouver une preuve d'écriture des gobelins. Donc là, on va déjà commencer par faire un repos long, je pense. Quoique, si on n'est pas obligé, on ne va pas le faire. On va faire du sort de soin. C'est un peu d'overkill, mais bon, voilà, ce n'est pas grave. Je vais demander à tout le monde de venir. Ça, est-ce que ça, ça révèle un objet Sorak ? J'ai du mal à y croire. Voilà, voilà, c'est très intéressant. Là, par contre, il y a quelque chose à fouiller ici. Ah ah ! Un assassin Sorakat. Ils sont deux. Il est où, le deuxième ? Ah, il est là. Ah, petit Kanaïu. Toi, tu montes. Hop là, bonjour. Alors, toi, je commence par te cibler avec ma marque. Ensuite, je te tire dessus, mon petit pote. 13 points de dégâts. As-tu l'air impressionné ? Pas beaucoup. Je le note. Broussaille, broussaille, broussaille. As-tu quelque chose à faire ? As-tu encore des gros sorts ? Bon, un projo magique, c'est toujours bien, un projo magique. C'est toujours efficace. Claire, tu vas te positionner là. Et tu vas... Est-ce qu'on est encore béni ? Non, je ne pense pas. Tu vas faire une bénédiction. Ballandril, Safana et broussaille. Merci. Donc lui, il va aller taper Safana. Ou broussaille, d'ailleurs. Même pas, il va taper Claire. Pourquoi vas-tu taper la personne qui a le plus de classe d'armure de mon groupe ? Je ne sais pas. Oh, le meurtre de l'ombre, il marche, par contre. Toi, tu vas là. Tu vas lui expliquer ta façon de penser. Bon, explique-lui surtout que tu ne sais pas taper. Pas de quartier, pas de quartier. Mais enfin, tu es un tachon quand même. Alors, lui, il a une sacrée couverture. Lui, il n'en a pas. Mais lui, il a ton... Il a la couverture parce qu'il y a tes potes devant. Donc, tu pourrais venir là pour essayer de le shooter. Mais il y aura quand même toujours de la couverture. Donc, du coup, je shoot l'autre. Tant pis. Coup critique. 11 de dégâts. Tu vois, quand je fais une coup critique, ça ne fait pas 30 en dégâts. C'est triste. Euh... Broussaille. Bon jeu au magique. 12 points de dégâts. C'est toujours très bien. Claire, essaye de l'achever. Ou pas. C'est fâcheux. Oui, non. Ce qui est fâcheux, c'est que tu n'es pas de skill, ma grande. On se l'a dit lui non plus. Alors, c'est... Voilà. Par contre, il a deux attaques par round. Il a deuxièmes. Il te... Deux des huit en dégâts ? Ah ouais, quand même. Et il régène. Ah ouais, quand même. T'es mourante ? Bah ouais, en même temps. Ils ont combien d'attaques par round, ces gens ? Dis donc. On est un petit peu dans la bulle, là, les mobs. On est même totalement dans la bulle, là, les mobs. Donc toi, tu viens là. Pour ne plus avoir... Ah, il a toujours une couverture, hein. Parce qu'il y a ta copine qui est par terre, qui... Qui agit comme un... Une couverture, visiblement. Une naine couchée au sol, visiblement, ça bloque le passage pour cibler une créature qui fait 3 mètres de haut, quoi. C'est bizarre, hein. Au 3 mètres, j'exagère. Elle a eu un échec sur son jet de sauvegarde contre la mort. Au bout de 3 échecs, elle mourra. Donc je suppose que lui, il va la tabasser pour la tuer. On va dire, Valendril. Évidemment, tu rates. Parce que toucher, c'est surfait. T'as perdu la marque du chasseur, toi. C'est pas grave, Valendril va aller le tuer, non. Il fait des dégâts, mais il tue pas. Mais c'est pas grave, il a eu le droit à une deuxième attaque. Grâce à sa spé de main. Et il est mort. Ok. Et donc, compliqué, hein. Je suis un peu déçu parce que j'ai quand même une quête où je suis censé trouver des objets Sorak. Là, j'ai trouvé des Sorak eux-mêmes, mais pas d'objets Sorak. Allez, debout la naine. C'est pas l'heure de dormir. Ah si, j'ai obtenu l'âme de Sorak. Bien. Ça, c'est cool. Bon, par contre, j'ai pas eu l'objet sur les gobelins. On active le repos long. On est bien là, comme ça. Vous notez que ça ne nous a pas rapporté des masses d'XP. On n'est pas prêt d'aller taper le niveau 5. Ce qui serait bien, le niveau 5, pour avoir une deuxième attaque sur Valandryl et une deuxième attaque sur elle. Alors, elle vous donne une deuxième attaque. Ça devient la plus grosse tueuse de l'univers. En parlant de tueurs, on a crafté des flèches, je crois. Récemment. Non. Peut-être, je ne saurais dire. Toi, t'as des carreaux, tu t'en sers pas. Toi, on va te les donner, ces carreaux corrosifs. Toi, t'as des flèches, tu peux les donner à notre rangerette. Qu'est-ce qu'on a ? On a quelques flèches. On commence à avoir moins de rations. On en a 6. 13. Ah oui, si on a 23, on a quand même encore pas mal de rations. On a des flèches crochet de l'enfer. Donc, on a des flèches empoisonnées. Si pour certains combats, on veut s'en servir, pourquoi pas ? Donc, ok. C'était une quête niveau 4. Cette quête contre les Sorak. La quête contre les Gobelins, c'était une quête niveau 3. Mais je pense que du coup, on a raté quelque chose là, contre les Gobelins. Vous voyez, on peut aller ici avec un sort de saut. Mais c'est bloqué là, comme ça. Je pense que les Cavernes des Gobelins, c'était vraiment avant. Je vais essayer de retourner dans la Caverne des Gobelins où j'étais. Mais cela dit, pourquoi est-ce que je n'utilise pas le voyage rapide ? Vous voyez, là, j'ai rencontré des araignées géantes la dernière fois que j'y suis retourné. Vous voyez, les Grottes des Gobelins, c'est là. Le chemin est bloqué. Ah, le chemin est bloqué parce qu'il faut d'abord passer par un écran de chargement, je suppose. Oui, ça doit être ça. Donc, il y a quelque chose que j'ai raté dans les Grottes des Gobelins. Retourner un tableau des quêtes. Vous voyez, ça c'est bon. Culture des Gobelins, par contre, je ne l'ai pas validé. On sait bien qu'ils aient mis le Fast Travel. Bon. Qu'est-ce que je n'ai pas trouvé là-dedans ? Un texte écrit. Si je fais tomber ça, à mon avis, ça va me tomber sur la gueule. Donc, ce ne sera plutôt pas bienvenu. Ok, ça ne m'a pas aidé. Ah, là, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose. Voilà. Nous avons validé cette quête. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller rendre. Et comme ça, je vais aller chercher un arc long au Broussaille. Pourquoi est-ce que je fais ça comme ça, alors que je peux aller jusqu'à la sortie en Fast Travel ? Alors, j'aimerais quand même aller à Manacalon pour tester le pas brumeux. Un ogre solitaire qui nous a pris par surprise. On va se faire casser la gueule. J'espère que tu as compté tes dents avant le combat, Broussaille. Parce qu'à mon avis, il ne va plus t'en rester beaucoup après. Il arrive de quel côté ? Pas là, tu ne peux pas le rater. Bon, il arrive sur Valendryl. Ça va. As-tu encore des sorts, Broussaille ? Ah, t'as ce... Ah, mais il a beaucoup de couverture, donc tu vas rater. Ou pas. 23 points de dégâts. Plutôt joli. Toi, si tu te mets là, normalement, il n'y a pas... Il y a quand même de la couverture ici. Ah ouais ? Je ne sais pas derrière qui il se couvre, mais il est balètre pour se couvrir. Toi, tu vas me mettre ta marque classique. Euh, Valendryl, tu vas juste taper, hein. Dégâts 1 et 2, mais ça a été re-roll. Non, le 1 était transformé. T'as fait un 1 et 1 en dégâts et ça a été re-roll en 1 et 2. Tu rates. À la surprise de pas grand monde. Utilise ton sursaut d'attaque pour tenter d'essayer de toucher et de faire des dégâts cette fois-ci. Voilà. 13 points de dégâts. C'est mieux. Quant à toi, Claire, si tu touches, tu tues, mais tu vas rater. Bah non, tu vas toucher. Alors, utiliser carrément ta frappe. Ça va. Ça va, on s'en est bien sorti, là. Encore une fois, grâce au travail d'Edwin. Euh, d'Edwin de Broussaille. J'ai arrivé un jour qu'il s'appelle Broussaille, mon mage. Et Broussaille... Je trouve que le jeu est très focalisé sur le combat. Et t'as beaucoup d'emphase sur les sorts de combat. Je trouve. Alors, quand tu reviens dans un endroit où t'as déjà été, il y a toujours des mobs qui sont revenus jusque-là. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir à la place des cultistes ? C'est là aussi que je reproche un peu. C'est à des quêtes secondaires qui te disent, retourne à cet endroit où t'as déjà été. Oui, mais si j'y retourne, il y a de nouveau des gens. Bon, là, en l'occurrence, ce sont les soldats du conseil des legs. Donc, c'est plutôt pas mal, somme toute. Ce sont des gens alliés. Ils sont venus ici. C'est cool, ça, par contre. Qui est la personne ici ? Elle a un petit symbole sur la tête. Ah, apparemment, si, c'est un marchand. Non ? Ouais, c'est un... Ah ! Manuel de marchand d'enchantement. Ah, bah, dis-donc. Enfin, marchand de manuel, plutôt. Est-ce que tu peux nous expliquer comment faire une épée à deux mains d'acuité ? On va l'acheter, clairement. Arc long d'acuité, ce serait bien aussi. Maintenant, le problème, c'est que j'ai qu'un seul objet, je crois, pour faire des trucs d'acuité. Donc, on peut fabriquer des armures plus sains, il faut trouver des armures préparées. On ne les a pas encore trouvées. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'arc long préparé. Je n'ai trouvé, par contre, une épée à deux mains préparée. Donc, une épée à deux mains d'acuité, je ne sais pas ce que ça vaut. Je ne sais pas ce que valent ces armes. Vous voyez, par exemple, on me dit... H à deux mains lacérantes, épée à deux mains dévastatrices. Quelles sont les caractéristiques de cette arme ? Je n'en sais rien. Donc, comment est-ce que je peux savoir que j'ai envie de crafter une arme d'acuité ou dévastatrice ? Je n'en sais rien, tant que je ne l'ai pas craftée. Vous voyez ? Quelque chose me manque, là. Alors, je vais essayer de regarder vite fait. Mais tant que je n'ai pas une base de données sur les objets, ça me ferait un peu chier de... Je pense que le truc d'acuité, ça sera utile parce que le pauvre Valendry, il ne touche pas une cacahuète. Épée à deux mains préparées et huile d'acuité. Qui l'eut cru ? Alors, tu sais fabriquer une hache d'acuité, tu sais faire une épée à deux mains d'acuité. Et concrètement, c'est quoi une épée à deux mains d'acuité ? Est-ce que je pourrais le voir quelque part, s'il vous plaît ? Tu sais faire brûlure blanche. Ok. On pourrait fabriquer un remède de guérison. Pourquoi pas ? Je veux dire, on sait faire plein de trucs, mais le jeu ne nous dit pas ce que c'est, ces objets qu'on peut préparer. Et j'aurais aimé le savoir. Alors, on veut aller dans la salle de la couronne, pas tout à fait. Mais le problème, c'est qu'il va falloir, je pense, passer par un écran de chargement. Non, même pas. Même pas, même pas. Alors, on va à la bibliothèque. Alors, peut-on retourner là-bas ? À mon avis, il y aura une rencontre contre d'autres mobs. La première fois qu'on est venu, il y avait des araignées ici, je vous rappelle. Malheureusement, même dans le journal, on ne peut pas voir l'effet des objets qu'on s'est crafté. Qu'est-ce qu'on a glané cette fois-ci ? Un ogre. Cette fois-ci, on a réussi notre G. 59 PV, l'ogre. Défi 2, facile. Ouais, bah, vu comment il tabasse, je n'aurais pas dit que c'est un défi facile, c'est un défi de niveau 2, mais bon, admettons. Alors, poteau. Ces rations sont trop lourdes pour toi, assez tristement. Tu ne peux pas aller là-haut. Bon, donc, on va commencer par faire des sorts pour toi, l'ami. Donc, le sort Spider-Man. Si on ne prend pas brumeux. Non, je ne peux pas y aller, hein. Rien à faire, hein. Pourquoi tu ne veux pas monter là-haut, mec ? C'est quoi ton problème dans la vie ? Je reste persuadé qu'il y a moyen d'aller là en utilisant ces sorts. Mec, ce n'est pas parce que tu vas descendre tout en bas que tu y arriveras mieux. J'en reste absolument persuadé qu'il y a moyen de le faire. Et le problème, c'est qu'il ne peut le faire que sur lui-même. Mais bon, ça ne change rien. Téléportation dans un rayon de 6 cases. Je ne sais pas. Je suis persuadé qu'il y aurait moyen de faire quelque chose, vous voyez, mais apparemment non. Je ne sais pas, ça ne me satisfait pas cette histoire. Ça ne me satisfait pas, cette histoire. Plus de 6 cases, ouais, je pense aussi. Mais à un moment donné, pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit de venir là, ici ? Voilà, sur ce mur-là, puisque je peux grimper sur les murs. Alors, pourquoi je n'ai pas le droit de venir sur ce mur et puis de me TP ? Parce que là, je serais à moins de 6 cases, tu vois. Parce que le problème que j'ai là, ici, c'est que tu ne peux te TP qu'en ligne droite. Et en ligne droite, il y a ça, tu vois, qui astucieusement t'empêche de passer. Et que tu ne peux pas attaquer, tu ne peux pas le détruire. Tu vois, je ne sais pas, il y a vraiment quelque chose qui me dérange avec ce... Je suis sûr qu'il y a moyen de le faire. Mais il faut que je trouve comment, quoi. Ça me saoule. Ça me saoule parce que... Il est peut-être en plus tout à fait inutile, hein. Ce coffre, mais... Mais bon, dans tous les cas, je vais m'arrêter là pour ce matin. Je vais essayer de réfléchir ce midi à comment y arriver. Parce que je pense vraiment que pas de l'ombre, c'est le seul moyen d'y arriver. Mais encore une fois, comment ? À partir d'où ? Parce que comme j'ai le truc de l'araignée, en plus, je suis persuadé qu'il y a moyen d'y arriver. Vous voyez, j'en suis sûr et certain. Mais je ne sais pas comment le jeu va goupiller ça. Et donc, il va falloir que j'y réfléchisse un petit peu. Est-ce que je ne peux pas me jeter le sort de saut, en plus ? Je ne vais pas bouger ton cul à l'endril, un peu plus, s'il te plaît. Et du coup, toi... Je ne sais pas. Bon, je vais m'arrêter là et puis je vais essayer de me pencher là-dessus ce midi. Donc, je vous remercie d'être passé. Et si je peux rejouer cet après-midi, je le ferai. Sinon, je ne le ferai pas. Et bon appétit à vous. Ciao tout le monde ! Alors, en petit bonus, on va quand même réussir à avoir ce coffre. On va faire ruser pour ça. Si on utilise... Mist Step, on vise en fait, en l'air. Il faut sélectionner la bonne élévation. Et on viser en l'air. Du coup, le mage, qu'est-ce qu'il va faire ? Il prend une gamelle. Il n'est pas mort. Par contre, il met du temps à se relever. Voilà, c'est tombé ça. Et maintenant, l'heure du loot. Voilà, voilà. Nous avons une belle cape. Qui ne sert à rien, mais valeur 2000 balles. Voilà. Une gemme d'âme. Elle devient une pierre d'âme pour avoir absorbé l'essence de vie de nombreuses victimes. Ça, ça sent le truc pour faire des armes vampiriques. Du coup, qu'est-ce que je vais faire ? Pas plus bête qu'un autre. Je vais ressortir. Ici. On ne peut pas y aller direct, évidemment. On va aller à l'entrée de la bibliothèque. Je vais te sortir à pince. Eh bien, sortons à pince. Donc, vous voyez comment on s'en sort, là. Avec une petite manip, en fait, il faut sélectionner le niveau d'élévation. En face de la caméra. Pour être au niveau du haut de la pont-levis à faire tomber. Et au fait, misstep au milieu de nulle part. Vous allez vous TP. Après, vous allez vous scratcher comme une merde. Mais il ne va pas mourir, votre mage. Il peut prendre 10 points de dégâts et il n'en meurt pas. Par contre, derrière, l'item, il est à vous. Et là, honnêtement, la cape valeur de 1000 boules, je dis oui. Alors, évidemment, tu ne la vends pas à 2000 balles. Soyons réalistes. Mais même si je ne la vends qu'à 1000 balles, même à 500 balles, c'est que du bonheur. Bon, ça, on a déjà ouvert, normalement. Broussa est rigolo parce qu'il court le long des échelles au lieu de les grimper. Regardez, c'est très rigolo. Cours le long des murs. Bon, au moins, ce jeu propose d'utiliser tous les moyens existants pour se déplacer sur du donjon et dragon. Donc, c'est bien d'essayer de, vous voyez, d'utiliser un peu plus de choses qu'utilisent les jeux classiques. Donc, on a dit, si on veut faire une épée à deux mains vampirique, est-ce que ça existe, cette recette ? Vous voyez, vous avez dague buveuse d'âme ? Donc, je viens de faire une save. Donc, je vais acheter le truc d'âme buveuse d'âme. Pourquoi ? Pour regarder la recette. J'aime d'âme et d'âme préparé. Vous voyez, là, j'aime d'âme. C'est ça. C'est pour faire un truc type buveur d'âme. Sauf que, bon, là, on me propose qu'avec une dague. Ce qui ne m'intéresse pas, je n'utilise pas de dague. Mec, pour aller de là à là, tu avais un... Ah, pas bon. Donc, voilà, voilà. On va s'arrêter là, du coup, pour cet épisode. Enfin, pour le petit bonus. Je vous dis à bientôt. Ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501